Ce soir-là, les clandestins ont encore échappé à la mort. La mort qu'ils ont déjà croisée à plusieurs reprises depuis leur départ. Avant, ils vivaient au Soudan, en Érythrée, en Somalie et même au Bangladesh. Ils ont d'abord traversé l'Atlantique en avion, en bateau, pour rejoindre l'Équateur. Pas besoin de visa pour entrer dans ce pays. Depuis l'Équateur, direction la Colombie, à pied, en pirogue, en camion, jusqu'à leur objectif final, les États-Unis, et l'espoir d'une nouvelle vie. Les clandestins sont partis de la ville de Turbo, en Colombie, le port où nous les avons rejoints. Pour gagner le Panama sans se faire prendre par les militaires, ils n'ont pas d'autre solution que de franchir cette jungle impénétrable, le Darien. Au petit matin, la fatigue s'ajoute à la tension. Nous avons laissé le Rio Soussio pour un marécage infesté de crocodiles. La végétation est si dense qu'elle s'enroule autour de l'hélice. Le moteur chauffe et menace de rendre l'âme. A 13 000 kilomètres de leur pays d'origine, ces hommes et ces femmes avancent sans repère en cette terre inconnue. Ils ne peuvent faire confiance à personne, si ce n'est en leur foi et en leur passeur. Ces inconnus, nouveaux maîtres de leur destin. Le soleil chauffe depuis 6 heures maintenant. Le niveau d'eau est de plus en plus bas. La progression de plus en plus aléatoire. En débarquant sur ce petit coin de terre, nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous sommes. et Roberto, le chef des passeurs, compte bien en profiter. Il revoit les tarifs à la hausse. il revoit les tarifs à la hausse. Ils veulent la demi-argent pour le deuxième guide pour aller vers l'abrile. Ah, la demi-argent. La demi-argent. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? 800. Qu'est-ce que c'est ? 600. Et 600 ? 800 ici et 800 là ? 800 ici et 800 là, en la frontera. 800 $. Une concertation s'improvise, mais elle sera brève. La résignation l'emporte sur la révolte. Chacun sort ses dollars. 800 pour les 16 personnes. C'est triste, mais pour continuer, il faut payer. Le piroguier touche sa part sans scrupule et pas peu fier de son coup, repart tranquillement. Le groupe se met en marche pour une longue journée. La frontière avec le Panama se rapproche. Les clandestins ne se doutaient pas vivre un tel enfer. L'Amérique est encore loin. Comment ça va, Momoun ? Comment tu vas ? Dans cette forêt où nombre d'aventuriers ont rebroussé chemin, eux, n'ont pour seul matériel que leur tenue de ville, leurs petites chaussures et leur vie sur le dos. Qu'importe l'équipement, il faut passer et presser le pas. Nous marchons, mais nous ne savons pas vers où exactement. Soudain, une bâche noire. Des traces de vie, c'est un camp de base. Le groupe va devoir patienter ici plusieurs heures, le temps qu'un nouveau passeur vienne les chercher. On est où là, Roberto ? On est tout près de la frontière. Nous n'en saurons pas plus. Ce qui est sûr, c'est que ce camp accueille régulièrement des clandestins. Pour l'instant, ni l'armée, ni la guérilla n'a découvert son existence. Notre plus grand problème, c'est l'armée. Pour éviter que les clandestins se fassent attraper par les militaires, on les emmène ici avant de leur faire passer la frontière. En cette fin de matinée, il fait près de 40 degrés, 40 degrés d'humidité, un temps de moustique. La nuit blanche et la marche rapide ont laissé des traces, des bleus au corps et à l'âme. Un des clandestins finit par accepter de nous raconter son histoire, à condition de ne pas être reconnu. Pourquoi vous avez choisi de quitter l'Afrique ? Je suis érythréen et le gouvernement m'a mis en prison. Mais six mois plus tard, je me suis évadé et aujourd'hui, je ne peux pas revenir dans mon pays. Combien avez-vous dû débourser pour venir ici ? Beaucoup d'argent, ça fera entre 15 et 16 000 dollars pour arriver au bout. Pour finir le voyage. Et comment avez-vous obtenu cet argent ? Une partie, c'était en travaillant, l'autre partie, c'est ma famille qui m'a aidé. Vous êtes jeune, vous avez quel âge ? J'ai 26 ans. Et vous aspirez à quoi, réellement ? Vivre en paix aux Etats-Unis. En paix pour travailler. Collecter de l'argent pour envoyer à ma famille. C'est ça mon objectif. C'est ma vieux. Les heures s'égrennent. Le deuxième passeur tant attendu n'est toujours pas là. L'autre souci majeur, les quantités de vivres diminuent dangereusement. L'eau potable aussi. Roberto, le chef des passeurs, nous montre que de l'eau. Il y en a partout autour de nous. Regardez, il n'y a pas de problème. Cette eau est bonne à boire. Il n'y a pas de problème. C'est comme du jus de fruits. Cette eau, on peut la boire sans problème. Dans l'après-midi, le deuxième passeur et sa pirogue débarquent enfin sur le camp. Mais encore une fois, c'est l'incompréhension. Nouvelle réunion de crise. C'est un peu plus de 800 roms. Pourquoi nous nous laisser ici? Ils disaient qu'ils vont prendre un bote pour que je répète le bote. Tu dois payer le nouveau bote. Ah, le nouveau bote. Le bote, vous payez. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas combien de dollars. Mais alors, de là pour yager, les guéris, 800 euros pour le limite. Dis-le, que vous le dites, pour recevoir le argent à la zone. Quand il finit le bateau, nous donnerons le reste du argent. Dis-le. Ma salam. Ciao. Pour une fois, et c'est la première, les migrants obtiennent gain de cause. Une petite victoire. Notre tournage s'arrête ici. Les passeurs nous interdisent de continuer avec eux afin de garder secret le passage de la frontière. Nous attendrons quatre mois pour enfin avoir des nouvelles des clandestins. Ces Somaliens, Érythréens, Soudanais et Bangladeshis ont finalement réussi à réaliser leurs rêves, leurs rêves américains. Sous-titrage Société Radio-Canada